Salut tout le monde les amis c'est pour Weekend7 et donc j'espère que vous allez tous très bien en tout cas moi ça va super on se retrouve aujourd'hui pour le premier top 10 troll Call of Duty et Battlefield et ouais les gars ils y ont fait la force comme on dit et donc voilà avant ça je voudrais remercier O2Geeks qui est un petit youtuber qui m'a dépanné 5 clips donc voilà j'espère que ça vous gênera pas qu'il y ait 5 clips de la même personne mais je pouvais vraiment pas faire autrement j'avais dit dans une précédente vidéo que je prenais que les clips sur Ghost mais comme il n'y avait pas de mode studio sur Ghost et bien tout simplement je me suis retrouvé dans la merde parce que j'avais aucun clip et lui il m'a dépanné 5 clips donc voilà un gros big up à lui il y aura sa chaîne dans la description voilà O2Geeks merci et donc si vous voulez participer et bien c'est très simple vous uploader un clip troll sur votre chaîne Youtube et vous l'envoyez par message privé sur ma chaîne Youtube tout simplement allez go les gars et donc en 10ème position nous retrouvons Wilba14 sur Black Ops 2 sur le map drone et là il va se diriger vers l'endroit où il y a souvent beaucoup de campeurs et ça ne va pas déroger à la règle puisqu'il va encore en avoir un au sniper donc lui il va arriver avec son petit scan tranquille la semaine dernière il va lui faire un petit cinchatoyant il va faire des 360 enfin bref il va s'amuser il se dit tiens il campe pourquoi pas le troller donc là voilà il va rester longtemps derrière lui il va lui scanner les fesses voir s'il reste un petit bout de merde collé parce qu'il s'est mal torché on sait jamais donc là bref le campeur il va partir lui il va le suivre et là je sais pas ce qu'il va faire il va totalement galérer du coup bah lui il va le cuter tout simplement et donc en 9ème position sur le map mission sur MW3 nous retrouvons CallGeek178 qui va faire le véritable ninja il va courir il va balancer la clé mort il va se barrer et faire un petit jumpshot du coup l'ennemi va forcément devoir bouger et là bim franchement bien joué à toi mec et donc en 8ème position sur Battlefield 3 nous retrouvons O2Geeks donc c'est le petit youtuber dont je vous ai parlé enfin bref il va prendre l'avion de chasse il va se sentir fou il va se sentir pilote dans l'âme parce qu'il va commencer à faire un beau looping d'empêche il conduit plutôt pas mal et donc là il va voir un allié il va avoir la bonne idée de sortir de l'avion de chasse au dernier moment de dégainer le parachute et du coup bah l'allié est mort à cause de l'avion de chasse qu'il a lancé sur lui tout simplement et donc en plus il va pas s'arrêter là parce qu'il va lui faire voilà le petit signe chatoyant et donc en 7ème position sur la map Fallen sur NW3 nous retrouvons Colgeek 178 en recherche de destruction et là regardez le bordel qu'il va faire avec son R-SAS il va totalement mitrailler et l'ennemi qui est en train de poser la bombe l'a même pas entendu du coup lui va lancer sa petite fumée tranquille il va désamorcer et l'ennemi sans pression il a rien entendu c'est un peu un ninja defuse de sourd enfin bon et donc en 6ème position c'est un peu le même principe avec Cobra 86 sur Yémen sur Black Ops 2 évidemment parce qu'il est en recherche de destruction et là l'ennemi va aller poser la bombe et lui cette fois c'est pas avec un R-SAS ou un truc c'est qu'un SMO qui va tirer avant de se mettre à côté de l'ennemi et de désamorcer donc c'est un peu les ninja defuse des sourds des aveugles c'est un truc de ouf ils l'ont carrément pas vu et lui va désamorcer tranquillement franchement GG et donc en 5ème position sur Battlefield 3 nous retrouvons O2Geeks dans son buggy vous êtes toujours demandé comment venir facilement à bout des chars et bien c'est très simple vous prenez un buggy vous foncez dans le cul d'un char vous sortez au dernier moment et vous le faites exploser tranquillement voilà plus de chars plus d'ennemis plus rien d'ailleurs là je crois qu'il est content parce qu'il est en train de faire la danse de la joie il se fait allez vas-y je t'ai bien défoncé je t'ai bien trollé et d'ailleurs je le comprends parce que bon il s'est quand même débarrassé assez facilement assez facilement du char sauf que là bah voilà il va se faire écraser comme un con et donc en 4ème position sur MW3 sur la map érosion en 2 contre 2 nous retrouvons Mika James en recherche et destruction et donc là il va y avoir l'ennemi qui va poser la bombe d'ailleurs je rappelle qu'il est en situation de 2 contre 1 et là Mika sans aucune pression il va désamorcer mais même pas il va même pas il va se coucher ou quoi non non il se met accroupi et il désamorce devant l'ennemi genre qu'est-ce que tu veux ? et donc voilà là on voit qu'il a désamorcé qu'il a gagné la manche mais je ne sais absolument pas ce qu'a fait l'ennemi non mais honnêtement c'est bordel il a même pas lancé de fumier il a même pas paralysé il a rien fait il est devant lui oh où est le respect non mais où est le respect putain sans déconner et pourquoi ? pourquoi ? aidez-moi ! non sérieusement bien joué quand même et donc en troisième position sur la map meltdown de Black Ops 2 nous retrouvons O2Geeks d'ailleurs je tiens à préciser que tous les clips du podium seront de lui de O2Geeks et donc là il a vu un ennemi qui était sûrement en train de camper parce que vous allez voir qu'en fait finalement il n'était pas AFK et donc lui il va faire quoi ? il va sortir le SVU pour le tirer dans le pied donc voilà bim et donc vous voyez que ça le décale de quelques centimètres donc là bon pas de réaction du coup il ressort le SVU il retire une balle là le mec va se dire bon il faudra peut-être que je bouge c'est bien dangereux pour ma vie là il va l'esquiver il va arriver tout doucement devant lui et bim il va lui mettre un gros headshot et en plus il va se faire placer sur son cadavre GG et donc en deuxième position cette fois-ci sur Battlefield 3 c'est toujours O2Geeks et donc là il va blinder son char 2C4 franchement il va le blinder il va mettre ce qu'il faut il va mettre la dose qu'il faut il va monter dedans et tout simplement il va prendre la route tranquille donc là c'est un accéléré pour pas que ça vous... pour pas que ce soit trop long pour vous et donc voilà et là il va aller chercher le combat avec un autre char ennemi et donc là ça va être la grosse baston ça merde ils vont se tirer dessus sauf que lui il va pas se chercher il va sortir il va faire péter le C4 et bada boom bim ennemi tué véhicule neutralisé véhicule détruit voilà voilà il s'est pas fait chier il a raison il fait encore sa petite danse de la joie et puis il a bien raison c'est quand même un joli troll et là il va carrément aller aller debag et donc en première position toujours sur Battlefield 3 comme je vous l'avais dit c'est O2Geeks et donc là il a vu un campeur en haut des montagnes rocheuses et du coup bah lui il s'est dit direct oh lui oh lui mais lui je vais aller le chercher et c'est ce qu'il va faire donc là il va tout d'abord commencer par faire l'alpiniste enfin d'ailleurs il va avoir du mal à monter mais il va y arriver voilà en mode alpiniste t'es un fou il le veut il a vu l'ennemi il le veut il l'aura tu vois il va le prendre il va le casser en deux donc bref là il va sortir ses C4 il va faire en fait une chaîne de C4 et c'est ça qui est assez marrant parce que quand même il va assez loin il fait sa petite chaîne de C4 tranquillement voilà il fait le petit poussé il sème ses C4 au calme voilà il met son dernier C4 et là il va tirer sur le C4 et bim réaction en chaîne ennemi tué franchement beau gosse j'ai surtout aimé vous voyez la petite chaîne de C4 franchement c'était ingénieux beau gosse et donc voilà les amis stopdistroll c'est déjà fini j'espère sincèrement qu'il vous aura plu si c'est le cas laissez un petit pouce vert donc je le répète si vous voulez participer et bien c'est très simple vous uploader un clip troll sur Call of ou Battlefield sur votre chaîne Youtube et vous l'envoyez par message privé sur ma chaîne Youtube tout simplement donc voilà je m'excuse encore que plusieurs fois la même personne j'ai pas pu faire autrement le prochain ça se reproduira plus en tout cas j'espère que ça vous a plu sur ma chaîne Youtube on est bientôt 9000 abonnés et ça c'est juste énorme et c'est grâce à vous merci prenez soin de vous c'était pour le Kinset bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz